Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens pour ouvrir un nouveau concours donc voilà j'espère que ça vous plaira le partenariat avec Pandaol est terminé donc vous avez vu il y a eu pas mal de tutos sur la chaîne et en fait avec le surplus de matériel que j'ai reçu je me suis dit pourquoi pas vous faire un concours et vous en faire profiter à vous aussi quand même c'est pour ça que ce concours va être en partenariat pour clôturer le partenariat avec cette boutique donc j'espère que ça vous plaira et que vous serez nombreux et nombreuses à participer donc on va commencer de suite pour que ça ne dure pas trop trop longtemps et donc tout d'abord les conditions je mettrai tout en barre d'infos pour ne pas perdre de temps juste à préciser que les participations seront par mail donc il faudra faire des photos de vos créations donc une ou plusieurs, je vais tout remettre en barre d'infos mais là je vous explique un petit peu donc une ou plusieurs photos, ça c'est vous qui voyez donc s'il vous plaît ne m'envoyez pas 15 non plus mais voilà des photos les plus belles possibles sans montage ni rien avec un petit papier avec marqué concours création, little jet création et avec votre pseudo aussi sur le papier pour être sûr qu'il n'y ait pas de triche donc après une fois que vous m'aurez envoyé vos photos bien sûr, alors je répondrai à tous les mails pour être sûr que votre participation soit validée et donc si vous voulez faire une vidéo quand même en plus il n'y a pas de problème, voilà c'est pas une obligation mais si vous voulez montrer vos créations aussi en vidéo vous pouvez très bien le faire donc mon mail sera en barre d'infos comme d'habitude, il n'y a pas de problème pour ça ne vous inquiétez pas, je vais vraiment tout vous mettre au cas où si j'oublie quelque chose ou si quelque chose n'a pas été assez clair dans les conditions et dans la barre d'infos n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire je rectifierai la barre d'infos et je vous répondrai donc avec vos photos je vais sûrement à la fin du concours faire un diaporama voilà, c'est pour ça que je veux aussi les photos par mail et que je préfère aussi pour qu'il n'y ait pas trop trop de triches et des gens qui copient sur les autres etc pour les dates du concours donc il commence quand la vidéo sera postée et il va se terminer le 10 mai donc comme ça, ça vous laisse quand même pas mal de temps et j'ai fait exprès aussi pour les dates des vacances scolaires en fait que ça tombe pendant les vacances comme ça vous aurez le maximum de temps en fait, tout le monde je pense aura le maximum de temps pour faire les créations donc on va passer aux thèmes donc pour les thèmes je vais vous en donner 10 et il faudra en choisir 5 donc une création par thème donc en tout vous aurez 5 créations donc 5 créations maximum essayez de travailler un maximum sur ces 5 créations vu que voilà, c'est pas beaucoup je préfère que vous en fassiez 5 très très belle que 15 plus bâclés on va dire donc voilà, il y aura 5 créations maximum enfin obligatoire, voilà de toute façon donc il y a 10 thèmes donc je vous avais demandé sur Instagram quel thème vous aimeriez pour avoir aussi une petite idée de ce que vous aimez comme thème et j'ai pris quelques thèmes que vous m'avez dit en fait qui sont sortis le plus souvent donc on va commencer de suite le premier thème est tutoriel ou mes créations donc voilà, parce que vu que c'est le concours en partenariat avec PandaHall le partenariat a consisté à ce que je fasse pas mal de tutoriels donc je me suis dit pourquoi pas, ça peut être sympa donc vous pouvez faire une création à partir d'un de mes tutos donc il y en a maintenant une trentaine sur ma chaîne donc vous avez quand même du choix ou sinon tout simplement par rapport à mes créations voilà, s'il y a une création qui vous inspire et qu'il n'y a pas le tuto forcément vous pouvez vous en inspirer aussi donc vous pouvez recopier vous pouvez vous inspirer voilà, vous pouvez juste prendre une petite technique et faire carrément autre chose c'est comme vous voulez le deuxième thème c'est nature donc c'est un thème assez large le troisième thème est métaux ou pierres précieuses donc voilà, tout ce qui est les métaux, les pierres précieuses enfin les imitations de pierres précieuses le quatrième thème est le thème ethnique donc voilà, faites une création ethnique vous pouvez vous inspirer de Google Images de Pinterest il y a vraiment un large choix sur des motifs ethniques etc. rien que le style ethnique donc voilà, c'est aussi un terme assez large ensuite le cinquième thème est gourmandise donc voilà, j'ai voulu quand même mettre ce thème mais si vous choisissez celui-là soyez vraiment originaux parce que c'est un thème vraiment facile on va dire et vu et revu surtout donc essayez vraiment si vous choisissez ce thème d'être vraiment très très originaux le sixième thème est Disney donc voilà, c'est aussi assez large les dessins animés Disney les films aussi voilà, vous pouvez vraiment faire pas mal de choses je sais que ce thème-là plaît pas mal le septième thème est textures et effets de matière donc voilà, c'est aussi très très large en fait je veux une création avec une texture vraiment prononcée ou plusieurs textures ou des mélanges de matière des effets de matière voilà, c'est quand même aussi assez large mais ce sont des choses que j'aime bien donc voilà pourquoi j'ai mis ce thème ensuite le huitième thème est Hello Kitty donc voilà, vous savez que j'aime Hello Kitty j'ai fait pour l'anniversaire de ma fille des marques plats Hello Kitty et je me suis vraiment éclatée donc voilà, essayez aussi quand même d'être originaux si vous choisissez ce thème et faites-vous plaisir surtout le neuvième thème est le thème fleurs voilà, vous devez savoir quand même maintenant que j'aime beaucoup les fleurs donc voilà, c'est aussi assez large et le dernier thème est multicolore donc voilà, vous pouvez faire n'importe quoi tant qu'il y a minimum 5 couleurs différentes donc vous pouvez en prendre plus mais au moins 5 couleurs donc le blanc et le noir ne comptent pas pour foncer je veux dire, ce n'est pas un dégradé par exemple de rose 5 roses différentes non, c'est vraiment 5 couleurs bien distinctes donc par exemple le jaune, le bleu, le vert, le rouge et le marron voilà, ça fait 5 couleurs vous pouvez ensuite bien sûr sur le rose faire plusieurs tons de rose mais le rose ne comptera que pour une couleur donc voilà pour les thèmes donc vous en choisissez bien 5 sur les 10 donc ensuite on va passer au lot donc il n'y aura qu'une gagnante pour ce concours voilà, j'ai préféré faire une gagnante le lot est quand même assez gros voilà, assez beau la gagnante je pense va être contente donc voilà, par contre je ne peux faire qu'une gagnante je suis désolée parce que j'ai pris uniquement le matériel que la boutique m'avait fourni et j'ai préféré faire un gros lot que 2 ou 3 petits j'ai Cuz au Sous-titrage ST' 501 Voilà pour le lot, j'espère qu'il vous plaira et que ça vous boostera à faire de très belles créations. En attendant, moi ça me tarde de recevoir vos participations, vos photos, etc. Et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao !